Bonjour à tous, nous sommes encore très heureux ce jour de vous retrouver dans le cadre de notre émission de partage de la parole de Dieu et je voudrais faire un bref rappel de ce que nous avions vu la semaine passée au sujet de la méditation de la parole de Dieu. Nous avons tous compris qu'il était important de méditer la parole parce que cela faisait partie des fondamentaux de la vie chrétienne. Mais nous pensons que ce n'est pas bien simplement de méditer sans obéissance. Voilà pourquoi nous voulons mettre un accent particulier aujourd'hui parlant de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à notre Père, à notre Dieu. Pour inclure cette pensée aujourd'hui, on dirait que dans la plupart des domaines de la vie ainsi que dans beaucoup de métiers, il y a des bases, des règles et des secrets qui sont connus et appliqués décideront du succès de la bonne marche de ces domaines dont nous venons de citer. Ne dit-on pas que pour rester en bonne forme, il faut d'une part manger convenablement et raisonnablement, aussi maintenir une forme de routine dans l'exercice physique. Un pilote d'avion sans à connaître un minimum de connaissance théorique et pratique des lois de navigation aérienne ne peut pas conduire un avion. L'électricien doit faire attention que lorsqu'il touche la haute tension, de prévenir, de prévoir un équipement approprié des peurs qui ne soient touchées par le courant. Et tout ceci est logique. Tout ceci est logique. De même, dans la vie chrétienne, il y a des règles, il y a des règles d'hygiène, il y a des pratiques qui concernent la santé pour se développer, pour avancer, pour construire, pour réussir. Voyez-vous, il y a aussi tout ce domaine derrière les principes qui sont, qui régissent la vie chrétienne, dont nous avons besoin de mettre en pratique, c'est-à-dire obéir. Si l'on n'obéit pas, on ne peut pas avoir de conséquences positives. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, verset 46, la Bible dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis, ce que je demande ? » Voyez, ces paroles sont tirées de Jésus. Nous l'appelons Seigneur, mais nous n'obéissons pas à sa parole. Pourquoi faut-il obéir à Dieu ? Il y a trois raisons. Premièrement, c'est pour plaire à Dieu. Désièmement, c'est pour mieux le servir. Et pour, et troisièmement, c'est de marcher dans la réussite et dans le succès. Jésus s'exprime dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24, il dit ceci « Nous ne peux servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et va m'épuiser l'autre. » Personne ne peut s'attacher à deux maîtres. Que lorsque Dieu nous appelle à lui, il réclame de nous une totale obéissance. C'est vrai, un amour de sa personne, mais surtout de l'obéissance à ses paroles. Pourquoi ? Parce que Dieu connaît la conséquence. Que lorsque nous obéissons à sa parole, Dieu connaît la conséquence. Nous avons parlé de ce métier, nous avons compris que Nous avons compris que Il n'est pas bon de ne pas observer et de mettre en pratique Tout ce qui régit les règles du métier. Pour qu'une entreprise puisse réussir à aller vers le succès, Il doit observer ce qu'il a établi dans le cadre de la réussite de ses proches. De même avec le Seigneur. Dieu veut la réussite pour son enfant, pour sa fille, pour son église. Dieu veut le succès pour toi. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ta prospérité. Mais il y a des règles et des principes qui sont établis pour la cause. Si tu n'obéis pas, alors tu vas rater. Tu vas tourner en rond. Mais si tu obéis, alors tu marcheras dans le succès. Nous avons un exemple avec Daniel et ses compagnons. J'aime bien cette équipe. Ils sont en captivité à Babylone. Ils se retrouvent devant un dilemme. Le roi de Babylone réclame à ce qu'il mange, qu'il fasse comme tous les autres jeunes qui étaient en captivité en ce temps-là. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention sur le comportement de ce jeune. On les présentera des mains du roi. Daniel savait que ses mains venaient de la table du roi. Et que cette nourriture était consacrée au Dieu de Babylone. Au Dieu que vénérait le roi de Babylone. Mais Daniel et ses compagnons vont refuser. Parce qu'ils ont la connaissance de Dieu. Parce qu'ils ont la connaissance des règles de la parole de Dieu. Ils savent ce que Dieu réclame de chacun d'entre eux et de son peuple. Ils vont refuser. Plutôt manger les mains du roi, ils ont préféré manger les légumes pour bien se porter en bonne santé. Et la Bible déclare que Dieu accordera à ces jeunes des grâces et des bénédictions de la connaissance, de la sagesse, même de l'interprétation des Écritures, des songes et des visions. Lorsqu'on obéit, il y a la conséquence. Et la conséquence est positive. Il ne faut pas simplement méditer la parole. Il ne faut pas s'imprégner des Écritures de la parole de Dieu. Il faut aussi obéir. Il faut obéir. Dieu veut que tu obéisses. Si tu obéis, alors tu auras du succès. Tu auras du succès. Voyez-vous, dans le livre de Josué, Moïse dit à son serviteur, si tu obéis, si tu mets en pratique, alors tu auras de succès dans tes entreprises. Tu vas réussir dans ce que tu feras. Tu vas réussir. Parfois, on ne réussit pas, faute de l'obéissance. Parce que beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous manquons de ce que la Bible appelle l'obéissance. L'obéissance frères et sœurs. Dieu veut que tu obéisses. Si tu obéis, tu seras béni. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Il ne faut pas simplement observer, méditer la parole de Dieu, mais aussi, il faut la mettre en pratique. Vraiment que Dieu soit loué pour cette petite exhortation dans le cadre de notre méditation. Je voudrais vous souhaiter vraiment une très belle journée. Une belle journée que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse les chrétiens. Les chrétiens assemblés de Dieu. Et tous les chrétiens du Gabon. Que le tout poussant, vraiment, vous fasse du bien. Et j'aimerais passer un tout petit temps de prière pour prier pour chacun de vous à ce que nous soyons des hommes et des femmes qui obéissent à leur Dieu et à la parole de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour tes grâces. Merci pour ta parole. Bien que nous n'avons pas trop tiré, mais ce que nous avons dit, nous savons qu'il est important. Que c'est important et que ça fait du bien à nos cœurs, à nos vies. Je prie que tout ton peuple au Gabon soit béni et particulièrement ceux des assemblées de Dieu du Gabon. Que ton nom soit glorifié pour ce que tu fais dans nos vies et que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus. Amen. A la prochaine.